PSG Bayern, c'est l'affiche Champions League de ce soir. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner mon conseil, mais aussi les erreurs à ne pas faire en tant que parieur sur ce match. Je te donne tout de suite l'erreur à ne pas faire et la meilleure manière d'approcher ce match. A tout de suite sur mon écran pour voir tout ça avec les cotes. Alors, dans ce match, tu t'attends certainement à des buts et tu te dis que ça doit être une bonne idée d'aller parier sur l'over 2,5. Tu te dis aussi, peut-être que ce sont deux équipes offensives, elles vont certainement marquer tous les deux, donc le BTTS, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que tout le monde pense que c'est une bonne idée et le marché te paye très mal pour ces paris liés au but. Regarde ici un exemple, l'over 2,5. Ok, il y a beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup de buts dans ce match parce que ce sont deux équipes qui marquent beaucoup, mais on n'apprend rien à personne. Donc, à 1,35, c'est jamais le type de cote que je vais jouer. Jamais. C'est bien trop bas, c'est mal payé. Le but, je le rappelle, je te le rappelle, le but, c'est de battre le marché. Si on veut faire du profit sur le long terme, pour moi, là, je ne bats pas le marché parce que tout le monde est au courant qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des buts. Idem pour le BTTS. Alors, le boss team to score, ça veut dire les deux équipes marquent. Voilà, c'est ici. La cote est de 1,37. Donc là, encore une fois, le marché s'attend à ce que les deux équipes marquent. Difficile de prendre l'avantage sur le marché, sur ce type de pari. Donc, pour moi, tout ce qui est marché est lié au nombre de buts, au but en général, eh bien, j'évite pour ce match. Au niveau du marché 1,X2, eh bien, là, on retrouve des allures de cote correctes avec quand même l'équipe à l'extérieur qui est favorite. Je le rappelle qu'elle allait, pour celui qui ne le sait pas encore, à l'aller Bayern-PSG, le score était de 2,3. Donc ici, le Bayern, en résumé, c'est vaincre ou mourir. Et on voit qu'il est favori, d'après le marché, à l'extérieur. C'est bon, la cote est quand même de 2,2. Donc, je veux dire, comparé au marché des buts, voilà, on est déjà dans un niveau de cote plus élevé. Néanmoins, néanmoins, même si je ne placerai rien ici, je ne placerai rien en pré-match, même sur le marché 1,X2. Le marché des buts, j'en parle même pas, j'en fais rien. Le marché 1,X2, je trouve que la meilleure manière d'aborder, c'est aussi d'éviter le pré-match. Pourquoi ? Parce que sincèrement, même si moi, de mon côté, de mon côté, eh bien, je vais plus regarder la performance du Bayern. OK ? Pourquoi ? Pour deux raisons. Même si le PSG est sur papier aussi fort que Bayern cette saison, surtout avec l'absence de Lewandowski du côté du Bayern pour ce match, eh bien, la nécessité est du côté du Bayern, parce que le Bayern doit absolument gagner. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que le Bayern a vraiment l'expérience de cette compétition depuis de nombreuses années. C'est une équipe qui performe très, très bien et qui est capable de rattraper un retard même au PSG. Mais voilà, le PSG est en forme, donc je ne placerai pas tout simplement une victoire sèche du Bayern sur ce match. Ce que je conseille de faire, et si j'aborde ce match ce soir, c'est la manière dont je le ferai. C'est de ne pas rentrer. OK ? Donc, au lieu de placer un pari pré-match, l'idée est de trader ce match en live. OK ? Ne rien faire en pré-match, mais agir en live. De toute façon, je suis sûr et certain que tu regarderas le match à la télé. Donc, peu importe, tu seras quand même chez toi, la télé, sur ton ordinateur aussi. Bref, ce ne sera pas lourd pour toi de trader ce match-là en live. Je te conseille de ne rien faire durant le premier quart d'heure. Observe le match pendant un quart d'heure. Deux avantages à faire cela. Premier avantage, c'est que tant que c'est 0-0, la cote du Bayern ne va faire qu'augmenter. OK ? Ça, c'est le comportement du marché. Tu verras que à 2,2, peut-être qu'après un quart d'heure, ce sera 2,3, 2,4. Ça, c'est à voir comment le match se déroule. Mais en tout cas, le prix va dans le bon sens. Le prix évolue dans le bon sens pour toi. Première chose. Deuxième chose, c'est que tu pourras regarder le comportement du Bayern durant ce premier quart d'heure. Premier quart d'heure, première 20 minutes. OK ? Et tu pourras avoir la confirmation ou pas que le Bayern va tout faire pour inscrire le premier but. Ce que je veux ici, c'est que le Bayern mène à un moment donné dans le match. Il n'est pas obligé de gagner le match, mais je veux qu'il mène à un moment donné dans le match. Imagine la chose suivante, c'est qu'après un quart d'heure, 20 minutes, tu vois que le Bayern pousse et a une ou deux actions dangereuses. Bref, tu vois que la dynamique, que le danger est du côté du Bayern. La cote ne sera plus à 2,2 mais peut-être 2,40. Tu décides à ce moment-là de placer une mise. Pour faire simple, je fais dans cet exemple 100 euros. Voici les lignes que tu auras. Moins 100 euros sur le PSG, moins 100 euros sur le match. Et plus 140 euros sur le Bayern. Alors ici, ce n'est pas fini. À un moment donné du match, une fois que tu auras placé ton pari, après ça, dès que le Bayern mène au score. Je te demanderai, je te conseillerai plutôt, de sécuriser. Comment on sécurise ? Eh bien, tu placeras sur la même ligne un lait. Forcément, si le Bayern mène au score, la cote aura chuté. Alors là, ça va dépendre du moment de match, donc je ne peux pas te dire à combien elle va chuter. Mais pour la simulation ici, disons qu'elle chute à 1,60. Et tu placeras exactement la même mise. Dans ce cas-ci, 100 euros. Voici ce que tu auras ensuite comme ligne. Tu auras un free bet sur le Bayern. Plus 80 euros sur le Bayern. Et plus aucun risque sur le PSG ou le match nul. Est-ce que tu as compris ce que je veux t'expliquer ? Si pas, n'hésite pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo car c'est important que tu comprennes cela. Et je te répondrai en commentaire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, tu es passé en mode trader. En passant en mode trader plutôt qu'en mode parieur pré-match. Ici, pour que tu sois dans le vert, il suffit qu'à un moment donné du match, le Bayern mène au score. Ensuite, peu importe, même si le Bayern perd ou si c'est match nul, tu auras sécurisé ton pari. Donc, peu importe ce qui se passe par après. Mais en tout cas, ici, il te suffit que le Bayern mène au score. Pour comparer au pari pré-match, en fait, le pari pré-match, il faut que le Bayern gagne à la fin du match. C'est noir ou blanc. Ici, non. Il y a plein de solutions entre. Il y a des zones de gris. C'est-à-dire que si à un moment donné, le Bayern mène au score, ça te permet de sécuriser, d'avoir un free bet. Le boulot est fait pour toi. En plus de cela, tu vas observer le match sur les 15, 20 premières minutes et prendre ta décision de placer ton trade ou pas. Ne force pas le trade. Si tu vois que la balle est du côté du PSG niveau possession, niveau occasion, pourquoi aller parier ou forcer ton trade ? Alors, tu restes en retrait et tant pis. Tant pis. Ce n'est pas parce que c'est un match de Champions League que tu es obligé de parier dessus. Voilà. Moi, en pré-match, je ne ferai rien sur ce pari. Je le dis clairement, c'est très rare que je parie en pré-match sur les matchs de Champions League parce que la hauteur des cotes, les matchs sont tellement populaires que les cotes, ce n'est pas top top et donc, si j'aborde, c'est en live uniquement et l'angle ici, PSG, Bayern, pour avoir des matchs, pour moi, c'est l'angle de la victoire du Bayern mais en tradeant sa victoire. Ok ? En tradeant. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce type de vidéo un peu différent de ce que tu peux voir de pronostics classiques que tu peux voir un peu partout sur Internet ou sur YouTube. Ici, je te montre comment trader ce match et c'est pour moi l'angle le plus intéressant pour ce soir. dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serais ravi d'avoir ton avis sur la question. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like et surtout, n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci, bon pari ou bon visionnage de match ce soir en Champions League. ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501